Ces dernières années, les habitants du Grand Nancy ont réduit de 7% leur production de déchets. Une association nous propose d'en jeter encore moins. Comment ? En faisant de la musique. On va les trouer sur les côtés. Cette roue de vélo ne partira pas à la déchetterie. Tout comme cette boîte de conserve transformée en instrument à cordes. C'est un instrument traditionnel américain. Qui date à peu près des années 30-40. Ça s'appelle le Didley Bow. Donc c'est les bluesmans qui n'avaient pas assez d'argent pour acheter du matériel. Ils fabriquaient ça vite fait. Au quotidien, on se débarrasse facilement des objets. Mais nos ordures sont des trésors. Nicolas, musicien professionnel, fait partie de l'association Céore. Le but est de rendre la musique accessible à tous avec peu de moyens. Les ados dans cet atelier ont saisi rapidement le concept. J'écris mon propre instrument qui est comme un tambour. Et du coup, je suis content de ce que j'ai fait. On prend notre inspiration un peu partout. Parce que c'est vrai que partout dans le monde, il y a des instruments qui sont fabriqués avec les moyens du bord. Je pense notamment en Afrique, en Amérique et encore j'en passe. Moi, je ne suis pas spécialement bricoleur à la base. Et pourtant, j'ai réussi à mettre un pied là-dedans sans vraiment avoir d'expérience. Donc c'est que tout le monde peut y arriver. Un, deux, trois, quatre et un, deux. Ok, très bien. Faire chanter une vieille valise ou un bidon de lave-glace dans cette résidence de personnes âgées, cela ne choque personne. C'est même l'atelier le plus demandé. Ici, les jeunes et les anciens répètent ensemble. On ne fait pas de poubelle, on dit des déchets et puis on récupère les choses. C'est très bien. C'est vraiment sensationnel d'arriver à faire de la musique avec tout ça. Une philosophie circulaire dans le lien social, le partage de la musique et la récupération des matériaux. Cet espace multi-associatif à Nancy est le point de collecte de l'association. Tous les éléments que les gens ont ramenés de récupération pour fabriquer vos instruments. Ok, parfait. Il y a déjà de quoi faire là. Oui, je pense. Tout le monde ne peut pas s'acheter une guitare à je ne sais pas combien de centaines d'euros. Du coup, faire des instruments avec du matériau de récup, c'est quand même super intéressant comme produit final avec des choses qui de toute façon étaient délaissées dès le début. Qu'est-ce à vin, boîte en métal ou manche à balai ? Une aubaine pour l'association Céore. Ne jetez plus vos déchets, donnez-les. Ils seront recyclés en mélodie.